L'Union Européenne légifère beaucoup dans le domaine de l'eau, et cela depuis le début des années 70. On ne le sait peut-être pas, mais il y a beaucoup de textes qui ont été proposés, donc je vous ai listé les principales directives qui ont été publiées récemment, et parmi ses directives, une directive, donc la directive cadre sur l'eau, joue un rôle central dans la politique de l'Union Européenne dans le domaine de l'eau. Cette directive repose sur quatre piliers, un pilier environnemental qui fixe comme objectif d'atteindre un bon état écologique et chimique de toutes les eaux communautaires, un deuxième pilier qui est un pilier technique qui fixe une méthode pour atteindre l'objectif, qui est donc la gestion par bassin versant, un troisième pilier qui est le pilier économique qui explique comment on va financer les services pour atteindre les objectifs, et donc le mode de financement repose sur le principe du recouvrement des coûts, j'en parlerai par la suite, et la mise en place d'une tarification. Et enfin, le dernier pilier, qui est le pilier démocratique, pose comme principe la transparence dans les institutions de gestion de l'eau, à travers la participation du public et l'association de toutes les parties prenantes dans ces fameuses instances, dont on va parler par la suite. Alors, l'adoption en 2000 de la Directive 4 a été considérée partout dans le monde comme une avancée majeure. C'était la première fois que l'eau était abordée sous l'angle d'une gestion durable basée sur la protection des milieux aquatiques. et nous sommes redevables à la DG Environnement de la Commission Européenne et à l'Agence Européenne de l'Environnement de cette avancée. Mais une lecture attentive de la Directive 4 montre qu'il y a aussi un très fort dogmatisme pro-marché dans ce texte. Par exemple, la première ligne, la première phrase qui démarre le préambule de la Directive 4 est la suivante, l'eau n'est pas une marchandise comme les autres. Ça veut dire que l'eau est une marchandise, elle est traitée comme une marchandise. Par exemple, dans tout le texte de la Directive 4, on retrouve cette idée que l'eau est une marchandise. Et les usagers de l'eau, ils sont traités comme des consommateurs. Donc ce dogmatisme pro-marché est celui de deux DG qui sont très très influentes au sein de la Commission Européenne, à savoir la DG Économie et Finances et la DG Marché Intérieur et Services. Et ce dogmatisme pro-marché est aussi introduit par la Banque Européenne d'Investissement. Donc si vous lisez les différents textes que fournit la Banque Européenne d'Investissement sur l'eau, c'est les dernières années, vous êtes assez terrifiés, il faut le dire. Donc la Directive cadre propose un agenda pour atteindre l'objectif que je vais vous décrire rapidement. Donc en 2003, la Directive devait être transposée dans la législation des différents États membres. Donc en France, ça ne s'est pas fait en 2003, ça s'est fait plus tard, en 2006, à travers ce qu'on appelle la loi de l'eau et des milieux aquatiques. En 2003, on devait aussi identifier ce qu'on appelle les districts hydrographiques, je vais en parler par la suite. Et on devait mettre en place les institutions pour gérer les bassins versants à travers les districts hydrographiques. En 2005, on devait caractériser les masses d'eau de chaque district hydrographique. En 2006, on devait établir des outils de surveillance de l'État des eaux et démarrer la consultation publique. Et en 2009, résultat de cette consultation publique, il y a eu publication d'un plan de gestion par bassin versant, en France, ça s'appelle le SDAG, associé à un programme de mesure. 2010, introduction de la politique tarifaire, un sujet compliqué. 2012, application des programmes de mesure, qui ont été fournis en même temps que les SDAG. 2015, fin du premier cycle de gestion, on fait un bilan de l'atteinte et des objectifs environnementaux. Vous allez voir que ce bilan, on sait qu'il ne va pas être bon du tout. et on publie un deuxième SDAG associé à un nouveau programme de mesure. 2021, fin du deuxième cycle de gestion, publication d'un troisième SDAG, avec à nouveau un programme de mesure, et en 2025, fin du troisième cycle de gestion, et théoriquement, on a atteint les objectifs environnementaux, c'est-à-dire qu'on a 100% des eaux communautaires qui sont dans un bon état. Donc, il n'est pas possible de présenter en détail la directive cadre européenne, parce que c'est un texte assez complexe. Je vais juste me limiter à donner deux éclairages sur les difficultés d'application de cette directive. Donc, le premier éclairage concerne la gestion par bassin versant. Donc, 110 districts hydrographiques ont été identifiés sur le territoire de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un district hydrographique ? Je lis la définition. C'est une zone terrestre et maritime composée d'un ou plusieurs bassins versants, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a, parmi ces 110 districts hydrographiques, 40 qui sont des districts hydrographiques internationaux, donc qui traversent plusieurs pays, plusieurs États membres, ce qui pose un certain nombre de questions sur la façon dont on va gérer le district hydrographique. Donc, la gestion par bassin versant s'est révélée beaucoup plus difficile que prévue. Donc, il y a eu des retards de transcription dans la législation nationale. Il a fallu créer des institutions pour gérer par bassin versant. Et dans ces institutions, on a fait rentrer plusieurs acteurs et plusieurs niveaux. Et on s'est rendu compte que dans certains cas, ces acteurs et ces niveaux étaient en conflit au sein même des institutions. Par exemple, il y a un exemple qui est tout en données, c'est le cas espagnol. Les commissions hydrographiques en Espagne, dans les commissions hydrographiques en Espagne, on va retrouver l'État espagnol et les autonomies, et certaines autonomies. Et très souvent, l'État espagnol et les autonomies sont en conflit. Donc, on a vu qu'en 2009, il y avait eu publication des stages et de l'État des masses d'eau. Et la Commission européenne a constaté que beaucoup de ces stages étaient incomplets ou inadaptés. Et la Commission européenne a constaté aussi que l'information à la consultation du public était très souvent déficiente, voire complètement inexistante. Donc, il y a eu un certain nombre de condamnations par la Cour de justice européenne d'un certain nombre d'États membres sur cette question-là. Donc, résultat, la Commission européenne constate qu'on a une amélioration insuffisante de l'État des eaux communautaires et qu'il est impossible d'atteindre un bon État en 2015. Donc, la Commission estime qu'il y a environ 50% des eaux communautaires qui seront en bon État en 2015. Donc, on est vraiment loin du coup. Le deuxième éclairage concerne le financement. Donc, la directrice de casse pose comme principe de financement le recouvrement des coûts, on va voir à quoi ça correspond, et associé à une règle, qui est la règle du pollueur-payeur. Et ça, des conséquences non négligeables, parce que le financement va reposer sur la facture individuelle de l'usager basée sur la consommation d'eau. Et ça va donc exclure l'emprunt, et également la possibilité de financer par l'impôt, la fiscalité générale. Là aussi, on constate plusieurs difficultés sur la question du financement. Comme vous le savez, peut-être, il y a une baisse de la consommation d'eau des usagers domestiques et industriels, régulière depuis pratiquement 10 ans, partout en Europe. En France, ça baisse entre 1,5 et 2% par an. Et donc, on a un problème structurel grave, c'est que, comme le financement est basé sur la consommation d'eau, moins on consomme d'eau, et moins on récupère de l'argent, et moins on peut financer les services. Donc ça, c'est un problème qui ne peut pas être résolu simplement en augmentant le prix du mètre cube d'eau, parce qu'on rentre dans des problèmes d'injustice sociale, etc. Et un deuxième problème aussi, c'est que la règle du pollueur-payeur est relativement mal appliquée partout en Europe. En particulier, le pollueur-usager agricole ne paie pas suffisamment. L'usager agricole consomme de l'eau, il la pollue, et il paye très peu pour ça. On peut même dire que dans certains pays, notamment en France, non seulement il paye peu, mais on le paye pour qu'il consomme mais qui pollue de l'eau à travers les subventions de la PAC, les fonds FIDER et compagnie. Donc résultat, la Commission européenne constate qu'il y a une incapacité dans l'ensemble des États membres à financer un certain nombre d'opérations très importantes, comme la mise à niveau des systèmes d'assainissement, le renouvellement des réseaux, et puis tout ce qui relève des services environnementaux, par exemple, protection des zones de captage, etc. Là aussi, il y a tout un ensemble de condamnations de la Cour de justice européenne qui indique que certains pays ne financent pas correctement, notamment à vis-à-vis des systèmes d'assainissement, ça qui est une véritable catastrophe. C'est cette question-là.